Pour que nous soyons graciés, sauvés, justifiés et réconciliés avec le Père. On est pardonnés parce que notre dette a été remise et on est alors déclarés justes aux yeux de Dieu. C'est pour nous justifier, pour que justice soit faite qu'il s'est sacrifié. Et c'est par amour qu'il a choisi ce chemin. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. C'est intéressant de comprendre comment on est sauvés, mais comment est-ce qu'on passe de notre vie terrestre à la vie éternelle ? Il manque pas un truc entre les deux ? Oui, oui, il y a bien quelque chose entre les deux. Et si on n'a pas parlé l'autre fois, on va s'y coller aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Point Théo, l'émission qui revient chaque mois sur un point de théologie en particulier. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la question de la résurrection. La Bible nous parle de résurrection. Mais quand elle le fait, de quoi est-ce qu'elle parle exactement ? Comment la résurrection va-t-elle prendre forme pour nous ? Et puis ça concerne quoi ? Seulement notre âme ou notre corps aussi ? À quoi doit-on s'attendre ? Et puis qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui ? Et oui, encore un concept qui soulève plein de questions. Et avant de parler de notre résurrection, il nous faut parler de celle de Jésus. Parce que pour l'instant, il est notre seul exemple de résurrection. Donc inutile de spéculer pendant des heures sur ce que va devenir notre corps. Tout ce que nous pouvons savoir, nous le trouvons dans la Bible et dans l'exemple de Jésus. Alors regardons ce que la Bible nous dit sur cette résurrection. Premièrement, après sa résurrection, le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Deuxièmement, après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples qui ont pu le voir et le toucher. Et ça, c'est un élément qui nous prouve la corporalité de sa résurrection. Troisièmement, il avait dans ses mains les marques de sa crucifixion. Jésus garde les stigmates, les traces de sa vie avant sa mort. C'est donc bien dans son corps qu'il est ressuscité. Il y a une continuité entre son corps mortel et son corps ressuscité. On voit aussi que Jésus mange avec ses disciples. Il n'est donc pas une sorte de fantôme, mais bien un homme dans un corps matériel, comme l'était son corps avant sa mort. Quatrièmement, il semble que les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Que ce soit sur le chemin d'Emmaüs ou dans la maison dans laquelle les disciples sont enfermés. Quelque chose les empêche de reconnaître immédiatement Jésus. Il y a sans doute eu un changement dans son apparence physique. Et donc cette fois, on remarque une discontinuité entre son corps mortel et son corps ressuscité. Et enfin, Jésus réussit à entrer dans une maison complètement fermée. Ses propriétés physiques ont évolué. Et son corps, même s'il est toujours bien le sien, a été transformé. Donc il n'y a pas de doute, la résurrection de Jésus est corporelle. C'est toute la personne de Jésus qui est ressuscité. D'ailleurs, son corps porte les marques de la crucifixion qui attestent de son identité. Et elle nous montre que ce corps, et bien son corps qui a repris vie, n'est pas un autre corps complètement différent. Pourtant, ce corps a été transformé. Il a des propriétés physiques nouvelles. Et cela nous montre que Jésus n'est plus tout à fait le même qu'avant. Ok, ça c'est ce qui concerne Jésus. Sa résurrection est corporelle et son corps a été transformé. Mais est-ce que ce sera pareil pour nous ? Est-ce qu'on peut voir dans la résurrection de Jésus un exemple de ce qui nous attend ? Et puis, pourquoi notre corps devrait ressusciter ? Notre âme, ça suffit, non ? Et bien, en plus des textes qui parlent de la résurrection de Jésus, il y a d'autres textes bibliques qui parlent de la résurrection, mais cette fois, de la nôtre. Il y a Paul qui en parle dans 1 Corinthiens 15, et là il affirme que notre résurrection, comme celle de Jésus, elle sera corporelle. Mais alors, comment est-ce que notre corps sera ressuscité ? Est-ce que ce sera le même corps que celui qu'on a aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on gardera de ce corps ? Qu'est-ce qui changera ? On peut d'abord parler de ce qui ne changera pas, ou plutôt de ce qui restera. Notre corps sera physique, matériel, comme l'était celui de Jésus. On pourra sans doute le toucher, et même manger, comme Jésus l'a fait. Ensuite, notre corps ressuscité gardera peut-être des stigmates, des marques de notre vie terrestre. Comme on l'a dit plus tôt, il y aura une certaine continuité avec notre vie d'avant. Cette particularité a des implications directes pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons de notre corps, et nous ne pouvons pas non plus le dénigrer. Il n'est pas juste une vieille enveloppe flétrie, bonne à jeter, parce que le salut, c'est aussi pour lui. Le salut, c'est pour la totalité de notre personne, et pas seulement pour notre âme. Nous ne pouvons pas dénigrer ce corps, et nous ne pouvons pas non plus le considérer comme un simple réceptacle du péché. Nous devons aimer, respecter, et prendre soin de ce corps dans tout ce qu'il est. Un coratien 6,19 en parle très bien. En fait, quand on y réfléchit un peu, on se rend compte que si la mort emportait définitivement notre corps, la victoire de Jésus sur la mort ne serait que partielle. Et donc notre salut ne serait lui aussi que partielle. Il est donc vraiment essentiel que notre corps soit lui aussi renouvelé. Mais comme pour Jésus, il y aura pour nous aussi une certaine discontinuité entre notre corps présent et celui à venir. Ce corps ressuscité, glorifié, ne sera pas tout à fait le même. Il ne connaîtra plus la mort, il ne sera plus malade, il ne vieillira plus. Ce corps-là, qui nous embête, qui tombe malade, parfois gravement, on se console en se disant qu'un jour, on en sera libéré. Eh bien, c'est vrai et faux à la fois. Parce que la vie que Jésus nous promet, ce n'est pas une vie où nos âmes flotteront librement, mais bien une vie corporelle. Alors oui, on sera libéré de la faiblesse, de la maladie et de la mortalité de notre corps actuel. Mais notre corps ne disparaîtra pas. Notre corps sera bien là, mais plus puissant, amortel. Il ne connaîtra plus la mort. Et il sera complètement transformé. C'est ça notre espérance. Pas une absence de corps, mais un corps libéré de toutes ces entraves. Ce corps, il sera aussi différent dans une certaine mesure. Il aura des capacités, des facultés qu'il n'avait pas avant, comme on l'a vu pour Jésus. Pour conclure, dans 1 Corinthiens 15, Paul utilise une image très parlante, qui peut vraiment nous aider à comprendre ce que va vivre notre corps. Et plus particulièrement, cette continuité, discontinuité qu'il y aura avec notre corps terrestre. Cette image, c'est celle de la graine. La graine représente notre corps présent. La mise en terre représente notre mort. Et la plante représente notre corps ressuscité. En fait, notre corps n'a pas encore atteint son état final. C'est lors de sa résurrection qu'il atteindra la perfection, telle qu'elle a été voulue par Dieu. Bref, vous l'avez compris, il y aura une véritable continuité entre notre corps présent et notre corps ressuscité. Et donc, prendre soin de ce corps, mais aussi l'utiliser pleinement et correctement dans tout ce pour quoi il a été créé, le travail, les relations sociales, les relations intimes, etc. Et bien ça, c'est une manière de rendre gloire à Dieu et de témoigner du royaume corporel à venir. Voilà ce que Thomas Pouette nous dit dans son article « Je crois à la résurrection de la chair ». La vie spirituelle est incarnée. Et ceci dès la vie présente. La vie sociale, active, relationnelle, tant avec le Seigneur qu'avec les autres, est la vie voulue par le Créateur. Et le salut sera une transfiguration de cette vie et non pas son anéantissement. Pour aller plus loin, on vous encourage vraiment à lire cette série d'articles sur .to.com. Il y aura aussi une discontinuité notable puisque notre corps et notre personne entière ne seront plus corrompus par le péché. La mort, la maladie, la faiblesse n'auront plus aucune emprise sur ce corps transformé et glorifié. Mais cette résurrection, c'est pour quand alors ? Est-ce que ce sera pour tout de suite après notre mort ? Ou est-ce que ce sera seulement à la fin des temps ? Et si c'est à la fin des temps, mais alors qu'est-ce qui va se passer entre les deux ? Si tu veux la réponse à ces questions, il faudra regarder la prochaine vidéo où on parlera de la vie éternelle pour conclure cette saison sur le symbole des apôtres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à venir réagir dans les commentaires et même à la partager sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez dans la description de la vidéo tous les versets bibliques et les articles que l'on a cités ainsi que des ressources pour aller plus loin. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos articles sur .to.com et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501